bonjour à vous les capricornes bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2021 on va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce dernier mois de l'année alors bien sûr gardez bien à l'esprit que c'est du général ça pourra pas parler à tous les capricornes qui vont regarder cette vidéo donc vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation s'il vous aide à cheminer vous pouvez aller voir également signe ascendant signe lunaire pour des messages complémentaires et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot.com j'effectue toujours une approche préalable avant toute guidance donc dans votre mail vous me donnez prénom date de naissance des personnes concernées le domaine de votre question mais pas plus de détails le but de cette première approche c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail forcément ça perdra de son intérêt alors comment procède-t-on pour ce mois ci on va prendre une arcane majeure du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu la vibration principale pour vous sur ce mois de décembre les capricornes et puis on ira développer avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu ce qui se présente à vous dans les différents domaines de vie quel est votre objectif quelles sont vos forces vos faiblesses etc allez c'est parti pour vous les capricornes pour ce mois de décembre 2021 quelle est l'énergie la vibration principale de votre mois de décembre allez nous avons ici la justice pour vous les capricornes la justice elle va nous parler d'une certaine forme d'équilibre d'une recherche de vérité peut-être une situation qui nécessite d'être réajusté rééquilibré peut-être analysé et tranché la justice elle se penche de manière objective logique sur une situation pour pouvoir y déceler la vérité la juste place la juste décision à prendre la justice dans le tarot de la bienveillance elle a aussi un côté très karmique de destin c'est la justice divine aussi c'est les choses qui se remettent à leur juste place justement alors peut-être qu'il ya des décisions importantes à prendre peut-être qu'il ya des démarches administratives juridiques des procédures qui peuvent avoir leur importance ici mais la justice elle va nous demander de faire preuve d'impartialité elle va nous demander de faire de prendre nos responsabilités peut-être aussi par rapport à une situation qui nécessite d'être examiné de la manière la plus objective la plus impartiale la plus logique possible donc il peut y avoir là des décisions officielles ou des décisions que vous prenez en lien avec une situation qui nécessite une analyse vraiment pointue de votre part la justice c'est également le signe de la balance donc peut-être que voilà ça peut faire partie de votre thème ça peut être aussi des énergies autour de vous voyez si bien évidemment ça fait écho bien sûr mais voilà cette justice elle va nous demander de peser le pour et le contre elle va nous demander de faire preuve de lucidité c'est les épées la justice donc c'est vraiment le mental la clarté mentale la lucidité la vérité pour vous les capricornes sur ce mois de décembre alors on va voir bien évidemment comment cette énergie peut se retrouver dans votre tirage on va regarder donc avec le tarot de la magie verte dans quelles énergies vous arrivez sur ce mois de décembre quel va être votre objectif votre force votre défi les énergies au niveau sentimental professionnel ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois de décembre 2021 pour aborder cette nouvelle année 2022 on doit trancher avec cette justice vous voyez elle a ce ce poignard là dans la main là sa balance de l'autre côté elle est face peut-être à une prise de décision le chariot qui tombe voyez au moment je dis ça va nous parler peut-être d'une direction claire franche à prendre de certaines vérités peut-être à dire aussi à dévoiler pour certains allez pour les capricornes pour ce mois de décembre 2021 quelles sont les énergies pour les capricornes allez c'est parti pour vous on a la reine de denier et la reine de bâton ok des énergies plutôt féminines plutôt des énergies de pouvoir de confiance d'entrepreneuriat d'investissement de stabilité et d'analyse fine c'est à dire d'analyse sous l'angle des émotions sous l'angle de d'une certaine forme de comment dire je cherche le terme de fluidité de réceptivité parce que les reines elles sont à l'écoute bien évidemment de leur part émotionnelle de leur part intuitive de leur part féminine puisque c'est les énergies féminines du tarot allez on va voir dans quelle énergie vous abordez ce mois de décembre le 8 de denier et les amoureux ok il y a ici potentiellement effectivement pour vous une décision à prendre avec cette carte des amoureux et de la justice on va nous parler de devoir faire un choix de devoir faire le bon choix peut-être que c'est dans votre domaine professionnel que les choses se passent avec ce 8 de denier puisque c'est une carte qui nous parle de travail qui nous parle de conscience professionnelle qui nous parle d'investissement de perfectionnisme on fait des efforts avec le 8 de denier on se donne du mal pour produire pour apprendre pour parfaire ses connaissances pour développer notre savoir-faire développer ce que l'on a à produire à construire dans la durée alors avec cette carte des amoureux effectivement on a ce côté dualité on a la tour qui est en haut de deck donc voyez il peut y avoir ici des changements importants peut-être un événement qui vient un petit peu bouleverser votre statu quo avec la tour ça peut être des prises de conscience ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur nous déstabiliser un petit peu et peut-être nous confronter à une décision qui doit être prise les amoureux c'est faire le bon choix le choix du coeur le choix qui est le meilleur pour nous alors bien sûr ça peut nous parler les amoureux d'amour mais dans le tarot l'amoureux c'est plus effectivement celui qui doit faire le bon choix celui qui est aux prises avec effectivement une dualité comme cette justice le pour le contre le blanc le noir j'y vais j'y vais pas c'est bien c'est mal c'est bon pour moi c'est pas bon pour moi voyez on est un petit peu dans cette dynamique là de réflexion face à une décision qui est à prendre et une décision qui vous demande ici peut-être des efforts qui vous demande vraiment de vous pencher de manière sérieuse appliquée sur la question d'aller chercher les détails de ne pas se contenter d'être dans les apparences ou dans la superficialité avec le huit de deniers on va au bout des choses on est précis on est perfectionniste on prend tous les éléments on va chercher vraiment la précision leur fèvrerie avec le huit de deniers donc peut-être que c'est au niveau professionnel mais si c'est un choix que vous devez faire de vie de manière un petit peu plus large et bien vous allez vous atteler vraiment à la tâche et à aller chercher ce dont vous avez besoin pour pouvoir peut-être prendre la décision la plus juste pour vous on va voir quel est votre objectif ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de décembre les capricornes ce que vous souhaitez le plus c'est le 10 de coupe vous ce que vous souhaitez c'est l'harmonie c'est le partage c'est le bien-être c'est d'être entouré des vôtres de manière harmonieuse c'est de pouvoir partager vivre vos émotions vos sentiments avec les autres le 10 de coupe c'est une carte de famille c'est une carte de construction c'est une carte de graal affectif là il y a quelque chose une harmonie peut-être que vous souhaitez retrouver avec le six de bâton il ya une idée de deux victoires peut-être par rapport à une situation familiale peut être par rapport à un combat juridique que vous menez qui concerne votre foyer vos proches vos enfants vos parents voyez ceux qui ce qui font partie de votre cercle intime avec ce 10 de coupe le 10 de coupe c'est vraiment le graal affectif c'est l'idéal c'est le bonheur absolu et c'est ce à quoi vous aspirez sur ce mois de décembre il ya un rééquilibrage peut-être des efforts qui se font pour vous pour prendre des décisions et rétablir peut-être certaines vérités rétablir un équilibre une harmonie dans le cadre de votre foyer de votre vie personnelle en tout cas et avec le six de bâton vous êtes motivé vous êtes confiant vous êtes prêt à aller de l'avant pour obtenir cette victoire ici on va voir ce qui va vous aider le 3 de bâton le 3 de bâton ce qui va vous aider c'est peut-être d'ouvrir vos perspectives c'est peut-être de regarder vers l'avenir de laisser le passé au passé pour pouvoir envisager de nouveaux projets on retrouve ici cette reine de bâton c'est une reine qui prend des initiatives c'est une reine qui va au bout de ses passions au bout de ses envies qui sait communiquer qui sait emmener motiver les gens derrière elle 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 s'impose elle a le pouvoir elle est très magnétique elle est très mystérieuse elle est très intuitive aussi la reine de bâton et avec ce 3 de bâton en force et bien c'est votre capacité à aller conquérir de nouveaux horizons à ouvrir vos perspectives à l'inconnu à l'avenir et pourquoi pas ça peut être un déplacement que vous effectuez là sur le mois de décembre qui peut vous permettre pourquoi pas de réharmoniser votre vie familiale d'apporter un nouvel équilibre une nouvelle harmonie ici dans votre foyer parce que et bien voilà il y a un déplacement qui qui est prévu il y a des projets qui sont en train de se mettre en place on se retrouve avec ce 3 de bâton en tout cas il y a vraiment l'idée voyez d'être sur le port là et d'être prêt au voyage d'être prêt à accueillir vraiment la nouveauté et de nouvelles opportunités éventuellement qui peuvent s'offrir à vous c'est à dire que là vous êtes vraiment tourné vers l'avenir et vous laissez les griefs les problématiques les conflits éventuels que vous avez pu vivre pour vous tourner vers de nouvelles perspectives qui vous emmènent vraiment vers des zones des horizons des domaines de vie des domaines de compétences peut-être pour certains que vous n'avez pas encore exploré à l'heure actuelle c'est vraiment celui qui part à l'exploration d'un monde nouveau alors peut-être qu'ici c'est un rêve que vous souhaitez accomplir au niveau professionnel un idéal que vous souhaitez atteindre et les opportunités sont là il ne tient qu'à vous de monter dans ce bateau pour aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'océan quoi c'est un petit peu ça la symbolique donc on voit ici que vous êtes motivé que vous êtes prêt à prendre des initiatives à aller de l'avant pour vraiment accueillir un nouveau chapitre accueillir de nouvelles énergies qu'est ce qui va vous challenger les capricornes le 8 de coupe le 8 de coupe il pourrait nous indiquer une hésitation il pourrait nous indiquer j'y vais j'y vais pas est-ce que j'ouvre ces perspectives là vers un nouveau horizon parce qu'en même temps je connais pas trop je sais pas trop à quoi m'attendre effectivement c'est tentant effectivement voilà cette nouveauté m'attire mais d'un autre côté j'ai peut-être un petit peu de mal à quitter ma zone de confort j'hésite un petit peu je ne sais pas trop c'est ça cette justice je pèse le pour et le contre mais du coup j'hésite aussi donc il peut y avoir cette hésitation qui est là pour vous avec ce 8 de coupe alors on a le roi de coupe qui est là peut-être que c'est aussi par rapport à un signe d'eau peut-être que cette situation ici avec le 3 de bâton ce choix que vous devez faire qui vous emmène vers la nouveauté qui peut-être génère si c'est professionnel un changement de lieu de vie un changement de lieu d'activité un éloignement on va dire une distance je parlais de voyage peut-être que ça vous amène à effectivement et bien entreprendre des déplacements vous éloigner de votre famille vous éloignez et donc vous vous avez à coeur cette harmonie vous avez à coeur que voilà tout se passe bien et que tout le monde soit heureux donc avec ce 8 de coupe vous pourriez avoir du mal à prendre cette distance vous pourriez être effectivement dans une certaine forme d'hésitation sur cette direction être tenté par la nouveauté mais en même temps peut-être avoir du mal aussi à lâcher ce que vous connaissez déjà une certaine zone de confort peut-être qui vous rassure alors que ce 8 de coupe c'est une carte de tournant on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus qui ne nous apporte plus suffisamment qui ne nous nourrit plus suffisamment et on tourne le dos pour aller accéder à notre bonheur à notre à notre graal d'accord le 8 de coupe va chercher le 9 de coupe donc ça peut être ça votre challenge peut-être qu'ici il ya un mouvement il ya un déplacement il ya un déménagement avec ces cartes c'est des cartes de voyage c'est des cartes de mouvement donc peut-être que c'est ça qui vous challenge c'est à dire que d'un côté vous êtes attiré vous avez envie de découvrir de nouvelles choses de vous ouvrir à autre chose et d'un autre côté bon cette distance ce départ cet éloignement cette décision et bien elle vous fait hésiter parce que elle vous fait lâcher un petit peu votre zone de confort donc c'est possible ici qu'il y ait une hésitation avec cette justice où voilà on peut avoir une petite difficulté peut-être à trancher et à faire ce choix effectivement parce que peut-être que ça vous amène à vous éloigner des vôtres à prendre à être un petit peu moins présent par exemple dans votre famille dans votre foyer ça peut être ça qui vous fait hésiter ça peut être aussi en lien à un signe d'eau autour de vous pourquoi pas une énergie masculine ici qui vous challenge aussi un petit peu pourquoi pas on va voir au niveau sentimental on a la tempérance une arcane majeure la tempérance elle va nous indiquer qu'il y a un équilibre un compromis qui doit être trouvé voyez ici avec le page d'épée on a peut-être une communication qui vient vers nous l'idée aussi avec le page d'épée de devoir prendre le temps de réfléchir à une question prendre le temps d'avoir toutes les informations nécessaires avec ce page d'épée pour pouvoir avoir une réflexion qui soit juste justement avec cette justice qui est là la tempérance elle va nous parler d'essayer de concilier des choses qui paraissent parfois inconciliables peut-être qu'ici vous avez des objectifs des motivations des projets professionnels qui peuvent vous éloigner de votre foyer de votre famille ou en tout cas vous faire passer moins de temps avec les vôtres et vous avez à coeur de restaurer peut-être cette harmonie familiale ici il y a une idée de compromis il y a une idée de modération il y a une idée de conciliation peut-être de réconciliation avec la tempérance on harmonise on met de l'eau dans son vin on essaye de trouver un compromis avec l'autre on essaye de d'aplanir les différents on essaye de trouver un terrain d'entente qui soit juste pour tout le monde donc peut-être que c'est en lien avec des projets professionnels que vous souhaitez entreprendre on l'a vu tout à l'heure ici il y a vraiment cette idée de peut-être devoir faire preuve de patience de ne pas agir de manière précipitée d'obtenir toutes les informations dont on a besoin justement pour équilibrer les choses communiquer clairement avec ce page dp aussi un pour que vos projets vos choix vos décisions et bien soit fait tout en tenant compte de la vie de l'autre même si la vie est différent de votre avis il y a l'idée de trouver un compromis de trouver un équilibre d'équilibrer ses émotions ses humeurs ses pulsions ses passions de trouver une certaine forme d'apaisement ici au niveau sentimental on ira développer un cet aspect là dans le tirage sentimental mais la tempérance c'est une carte de guérison c'est une carte de patience aussi d'accord il faut tempérer les choses c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin c'est vraiment ça donc il y a peut-être ici un compromis à trouver par rapport à des choix des décisions professionnelles que vous souhaitez prendre au niveau pro on a l'étoile au niveau professionnel ouais je pense qu'il y a quelque chose ici un souhait une destination que vous souhaitez atteindre au niveau professionnel une un espoir que vous avez une croyance une guidance intérieure qui vous emmène dans une nouvelle direction pour moi ici effectivement c'est sans doute par rapport à vos activités alors que ce soit vraiment votre activité professionnelle principale que ce soit une activité annexe à votre activité principale peu importe l'étoile elle nous parle d'espoir elle nous parle de vœux réalisés elle nous parle de trouver sa juste place encore une fois c'est des énergies ici d'apaisement de guérison il ya quelque chose qui retrouve une certaine forme d'harmonie pour vous les capricornes sur ce mois de décembre parce que justement peut-être que je vous vous laissez vous vous projetez dans de nouvelles directions vous savez de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en route que ce soit des projets personnels que ce soit des projets professionnels et ça ça vous redonne la foi ça vous redonne le courage ça vous redonne l'énergie nécessaire pour croire que et bien tout est possible parce que l'étoile c'est vraiment une carte d'optimisme on croit en sa bonne étoile on suit sa bonne étoile elle nous guide et on sait qu'on trouve sa juste place donc là il peut vraiment y avoir comme une comment dire comme si la vie avec l'étoile mettez sur votre route quelque chose que vous souhaitez atteindre depuis longtemps peut-être un rêve que vous avez en vous depuis longtemps dans le cadre d'activité dans le cadre peut-être ici d'un travail manuel d'un travail artistique d'un travail artisanal et là il y a de nouvelles perspectives pour vous et des perspectives qui vous emmènent vers de nouveaux projets mais ça vous fait sortir de votre zone de confort et il va falloir analyser ça mais là il y a vraiment un rêve qui est à portée de main avec l'étoile quelque chose de très apaisant encore une fois l'étoile ça peut être quelque chose d'artistique ici avec celui de denier quelque chose que vous faites avec vos mains peut-être et quelque chose qui voilà qui est une certaine forme de d'idéal que vous souhaitiez atteindre mais peut-être que vous n'y croyez plus et que là sur ce mois de décembre il va y avoir des opportunités pour pouvoir justement entreprendre des choses dans le cadre de ce projet qui vous tient à coeur très bien allez on regarde au niveau de votre vie intérieure le page de coupe moi je pense qu'il y a un éveil artistique qui est un éveil le page de coupe c'est vraiment celui qui découvre de nouvelles envies c'est celui qui vous voyez là il est avec son chevalet il peint il est très connecté au niveau émotionnel il est très connecté au niveau intuitif il y a quelque chose de nouveau qui se passe à l'intérieur de vous un nouveau projet une nouvelle passion une nouvelle envie vous découvrez quelque chose vous découvrez une nouvelle un nouvel amour pour un domaine d'activité pour une personne il y a quelque chose ici qui vous apaise il y a un projet éventuellement professionnel qui se réalise en tout cas une éclaircie une direction qui s'illumine et qui vous plaît qui vous fait du bien qui vous fait rêver donc il y a une certaine forme de légèreté après peut-être qu'il y a des peurs en fait ici avec ce 5 de denier au niveau de votre stabilité financière si ici vous avez des opportunités par exemple pour développer un de vos talents artisanaux artistiques et que sais-je c'est comme si et bien effectivement il va falloir vous lancer il va falloir peut-être effectivement ouvrir le champ des possibles avec ce 3 de bâton et en même temps peut-être que vous pourriez douter par rapport à la stabilité matérielle financière que ces projets pourraient vous apporter vous pouvez avoir des peurs qui remontent un petit peu en vous ici avec ce page de coupe et ce 5 de denier parce que vous pensez ne pas être assez expérimenté parce que vous pensez ne pas avoir la maturité pour pouvoir effectuer ces démarches voyez le page de coupe il reste jeune c'est un peu l'enfant l'adolescent du tarot au niveau émotionnel mais par contre il est très connecté il n'a pas de barrière il écoute vraiment ses émotions et il les retransmet de manière assez fluide assez directe donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre pour vous les capricornes n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires bien sûr si ça vous parle on va voir comment vous sortez de ce mois de décembre très bien le roi de bâton vous sortez plein de confiance as de coupe il y a un nouveau départ il y a vraiment quelque chose là ici qui peut être en lien soit avec les sentiments l'as de coupe les amoureux le 10 de coupe la tempérance le page de coupe il y a quand même beaucoup de coupes dans votre tirage les capricornes donc soit vous avez une influence d'un signe d'eau dans votre thème natal soit ça peut être aussi un signe d'eau autour de vous on avait le roi de coupe tout à l'heure d'accord mais là il y a quelque chose qui vous dynamise il y a quelque chose qui vous appelle il y a un idéal que vous souhaitez réaliser il y a vraiment quelque chose ici qui amène un nouvel équilibre qui amène une guérison qui amène un apaisement qui amène vraiment de nouvelles perspectives ici cet as de coupe regardez c'est très beau as de coupe avec le monde il y a un accomplissement personnel là les capricornes alors je ne sais pas si ça peut être effectivement dans le domaine professionnel avec un espoir un vœu qui se réalise on sait qu'on est on a trouvé sa place avec l'étoile on suit le cours on prend les opportunités qui se présentent on fait confiance à ce que la vie le destin a à nous apporter ici comme je le disais la justice ça peut être cette notion de justice divine de destin ça peut être une opportunité qui est présentée là sur votre route ou un déclic qui se fait pour vous sur ce mois de décembre qui vous ouvre le champ des possibles donc que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit ici un apaisement peut-être une réconciliation dans le cadre d'une union c'est tout à fait possible ici avec cette as de coupe qu'il y ait un renouveau émotionnel pour vous on a ici le page de coupe intérieurement et on voit que votre coeur vibre pour quelque chose pour quelque chose de nouveau peut-être que c'est quelqu'un de nouveau mais peut-être aussi que c'est un nouveau projet une nouvelle activité une nouvelle passion voyez bien évidemment comment ça vous parle le plus mais avec ce roi de bâton on est prêt à prendre des initiatives on a avancé là par rapport à ce roi de bâton et on se projette on entreprend on est visionnaire on pose des jalons et on n'a pas peur d'y aller parce qu'on a confiance on entreprend vraiment les choses de manière déterminée avec ce roi de bâton le roi de bâton il prend des initiatives il est porteur de ses projets il a confiance il a l'expérience il a la maturité il sait emmener les gens avec lui communiquer clairement faire part de ses désirs donc là il y a vraiment quelque chose de très joli qui bouge pour vous sur ce mois de décembre les Capricornes ça peut être en lien pour moi à un projet artistique un projet artisanal un projet professionnel quelque chose qui vous emmène peut-être à bouger à vous déplacer à changer de vie ou en tout cas à être amené à voyager un petit peu plus ça peut être une réconciliation au niveau d'une relation ici avec les amoureux un bonheur une harmonie un partage qui est retrouvé parce que justement on arrive à tempérer les choses on arrive à mettre de l'eau dans son vin on arrive à trouver le compromis pour faire en sorte de retrouver une certaine forme de jeunesse au niveau émotionnel donc c'est un très beau tirage écoutez j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires à liker à vous abonner on se retrouve très bientôt pour le tirage sentimental à très vite à très vite à très vite à très vite à très vite